Oh, c'est toi. Je cherchais un briquet et ça me fait bizarre de revoir tout ça. Ouais, je sais. Elle a pas touché à ma chambre. Elle n'a rien changé. Tu fumes toujours ? Oh, non, j'ai arrêté il y a un mois. Cette discussion sur nos carrières me fait sentir complètement nulle. C'est une vraie torture. À une époque, c'était cool d'être au chôme d'une. C'est vrai. Maintenant, c'est plus le cas. J'attends de me muer en adulte accompli et de cesser d'être une éternelle fille de 12 ans. Je me souviens bien de cette fille de 12 ans. J'aimerais lire ton bouquin. C'est vrai, tu... Non, tu vas... T'as vraiment envie ? Qui c'est cet abruti de boxeur ? Il ressemble au mec que Marina pourrait avoir. Je suis contente de te revoir. Ouais. Je suis content, moi aussi. Ah, vous êtes là. Venez, je veux que tout le monde soit en bas. Je veux, je veux, je veux, je veux... Allez, allez ! Alors, ta petite sœur t'a manqué ? Écoutez, tout le monde. Écoutez. Vous, les personnes qui comptaient le plus pour moi, silence. Léo et moi, on a décidé de se marier. Mais Marina ! Et, attendez, c'est pas fini. J'ai décidé de devenir juive dans la coulée. Alors, moi, je le serai aussi ? Ben, on peut arranger ça. Merci. Maisel tof ! Je le crois pas. Tu me racontes tous les petits détails insignifiants de ta vie dix fois par jour, mais là-dessus, pas un mot. C'est vrai, tu ne m'as appelé que quatre fois aujourd'hui. Oui, mais si je ne te l'ai pas dit, c'est qu'au fond de moi, je me doutais que tu ferais la gueule. Mais je ne ferais pas la gueule ! Avec ma conversion et tout ça... Non, Marina, c'est pas ça. Arrête ! Oh, excuse-moi, je suis surprise, c'est tout. Oui, je sais. T'inquiète pas, allez. Ça ne changera rien entre nous, je te le promets. Oli, c'est moi, décroche. Je sais que t'es chez toi, t'es toujours chez toi. Oli, 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 Oli. Allez, réponds, quoi, c'est moi. Combien de fois vous vous parlez par jour ? On dirait que vous êtes des merles, l'une pour l'autre. Tu trouves que j'ai des gros mollets ? Allez, viens. T'aimes mes mollets, Léo ? J'ai toi, j'aime absolument tout. Et pas seulement quand tu joues les pin-up. Je me sens tellement en sécurité avec toi. Et moi, je t'aime tellement. Oh, ma spirituelle donzelle. Claire. Claire. Ali. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Salut, Ali. C'est moi, Nat. J'étais dans le quartier, alors je me suis dit que je passerais bien te voir. Mais apparemment, t'es pas là, alors je sais pas si... Salut, Nat. Non, non, en fait, j'étais en train de bosser. Ouais, passe. Super, OK. C'est au cinquième étage, mais l'ascenseur ne fonctionne pas pour l'instant. À tout de suite. Eh ben putain, tu dois avoir des cuisses d'acier. Non, je sors presque jamais. Ta mère doit être ravie que je t'habite là. Oh, ben c'est sûrement pour ça que j'ai pris cet appart. Désolée. Désolée. Tu veux boire rien ou rien ? J'ai pris ça. C'est un... Non, donne, je vais le faire. Écoute, si t'es en train de bosser, je peux juste prendre le manuscrit et... Non, je bosse pas. Je bloque sur un truc. J'allais me faire des haricots blancs à la sauce tomate. Génial. C'est un truc qui m'a manqué, tu sais. À Minneapolis, ils sont dégueulasses. J'aimerais aller aux Etats-Unis pour tout recommencer. Enfin, commencer quelque chose. D'ailleurs, j'ai un poste intéressant en vue à New York. C'est vrai ? Génial. Je te laisse deviner qui c'est. Oli, c'est moi. Je veux savoir ce que Karl a dit à propos de cette salope. Salut, écoute, là je bosse, je te rappelle plus tard. Non. Non, il n'y a personne chez moi. Qui veux-tu qu'il y ait chez moi ? Écoute, là tout de suite, j'ai pas l'intention de fonder une famille, alors lâche-moi, ok ? Bon, on va apprendre tes leçons d'hébreu, d'accord ? C'est dingue, vous êtes des vraies soeurs sciamoises, toutes les deux. Pas du tout. Vous vous parlez combien de fois par jour ? C'est une manipulatrice. Elle veut que tu te maries et que tu aies des enfants avec ce... C'est quoi son nom déjà ? Cette espèce de gros crétin là pour te lier avec elle ? Et toi, tu entres dans son jeu. Putain, t'as tout compris, toi. Fais-moi payer la séance tant que t'y es. Tu sais qu'avec moi aussi, elle agit comme ça. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi ? T'es bien placé pour le savoir, Oli. C'est pas du tout un crétin, en tout cas. Et il n'est pas aussi superficiel qu'on pourrait le croire. C'est juste qu'il aime la surface des choses et... Et son style peut être très stimulant. Et il fait un gros travail sur lui-même. Et il est drôle. Et mon boulot, ça va très très bien. Et je suis vraiment heureuse pour une fois. C'est bien. Génial. Comment va Isabelle ? Allez. Allez. Oli. Oli, écoute. Non. Non. Je t'observais quand on était voisins. Et que tu étais dans ta chambre. Je sais. Et moi, je te parle tout le temps dans ma tête. Je te déteste, Nat. Sers-moi. Oli, c'est encore moi. J'ai oublié de te dire qu'on devait aller voir la pièce de cette pauvre tâche d'Isabelle mercredi. Mais bon, c'est pour Nat qu'on le fait. Je vois que t'as pas envie de me répondre. Appelle-moi. Je dois partir. Il est tard. Non, mais Nat. 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 Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, je voulais vraiment te voir ce soir pour m'excuser d'avoir été, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? T'es venu vendre des trombones. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici, mec ? Je t'interdis de m'appeler mec, mec. Nat, tu devrais y aller. Ouais, Nat, tu devrais y aller. D'accord, j'y vais. Ouais, c'est ça. À un de ces jours.